Salut tout le monde, c'est Dreuxx et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'une toute nouvelle série d'ailleurs sur tout savoir sur quelque chose dans minecraft et aujourd'hui on va voir les villageois et villages et tout ce qui est PNJ quoi donc PNJ personne non joueur on va commencer par ça. Donc on va commencer tout de suite, alors il y aura différentes parties sur tout ce qu'il y a à savoir et on va commencer tout de suite avec la partie 1. Et bien pour commencer, qu'est-ce que c'est tout simplement un village ? Alors un village est une, il y a plusieurs types de bâtiments, on va les voir tout de suite après. Et c'est une structure qui se génère naturellement comme les minecrafts, les pyramides, etc. Et il y a plusieurs bâtiments, certains plus rares qui n'apparaissent pas à chaque fois comme les forges où dedans vous pouvez trouver un coffre avec des choses dedans. Et plein de choses comme ça. Et surtout il y a les villageois. Les villageois vous pouvez faire du commerce en échangeant des émeraudes selon leur fonction, donc le type de villageois où vous pourrez faire du commerce. Mais les types de villageois on va voir tout de suite après. Donc vous pouvez faire du commerce avec des émeraudes et bien d'autres matériels. Donc ça peut très bien être utile un village. Surtout que si c'est un gros village, il y aura des golems. On verra aussi ce que c'est tout de suite après. Ce qui peut être bien pour se protéger des monstres la nuit. Donc il y a plusieurs types de villageois pour commencer. Alors il y a le prêtre, le forgeon, le bibliothécaire, le boucher et le fermier. Il y a aussi un autre type de villageois un peu à part qu'on reverra un tout petit peu plus tard à la fin de cette partie. Alors pour commencer, le type de villageois vont vivre dans différents bâtiments. Par exemple, le forgeron va plutôt être dans la forge. Le prêtre plutôt dans l'église, donc c'est une sorte de tour. Je vous mettrai une image. Le boucher, lui, plutôt dans une maison normale. Enfin voilà, ils ont chacun un petit peu un type de maison. Et c'est surtout intéressant car ils vont échanger des trucs différents. Par exemple, le prêtre va surtout, quand il sera bien maxé, on va dire, il va plutôt échanger des trucs comme des yeux du néant, par exemple. Ou des trucs comme ça. Le forgeron, lui, va échanger des armures, du fer, des trucs comme ça. Le bibliothécaire, lui, des livres et du papier, des boussoles, etc. Le boucher, lui, va surtout échanger des armures en cuir et de la viande, par exemple. Et le fermier, lui, surtout des émeraudes et de la bouffe, comme des carottes ou du blé. Enfin voilà. Et il existe un villageois un peu spécial. C'est le villageois vert. Et c'était un peu le villageois de base, donc le fermier avant. Donc il a une tunique verte, on va dire. Donc je vous mets des images, bien sûr. Et donc lui, pour l'obtenir, je ne me rappelle plus trop s'il faut une commande ou un plugin comme MC Edit ou je ne sais plus. Je vous laisse le faire enseigner. Mais de toute façon, ce n'est pas très important. On ne trouve pas naturellement, en tout cas, ce villageois. Donc maintenant, on va passer à la partie comment augmenter la population d'un village ou de créer un village complètement près de votre maison. Donc il y a deux façons en survie de faire ça. Alors la première, c'est de tout simplement agrandir le village. Donc vous fabriquez des maisons. Vous fabriquez les maisons dans le village que vous allez le trouver. Et toutes les deux portes et demie, donc deux maisons, toutes les deux maisons et demie, tout simplement, un villageois est créé. Et la deuxième façon, c'est avec les villageois zombies, on va voir ça tout de suite après. Mais pour commencer, pour les maisons, il faut tout simplement qu'il y ait une porte et un toit. Et le type de maison le plus simple, c'est que vous mettez une porte et un bloc en l'air juste au bloc de derrière la porte. Et ça va considérer que c'est un toit, donc une maison. Et un villageois va te créer s'il y en a trois et demi comme ça. Donc vous en faites quatre, tout simplement. Maintenant, l'autre technique, c'est les villageois zombies. Donc vous trouvez des villageois zombies, tout simplement, et vous les attirez. De toute façon, il vous suit pour vous tuer. Voilà. Et vous l'enfermez quelque part la nuit. Il faut que ce soit la nuit, bien sûr, autrement il va cramer. Vous l'enfermez quelque part. Et il faut que vous lui jetez une potion de faiblesse dessus. Et que vous lui donniez une pomme dorée. Et des petites particules vont apparaître autour de lui. Et après, il faut que vous l'enfermez et qu'il ne bouge pas. Et pendant quelques minutes, il va vibrer, il y aura des particules. Et au bout d'un moment, il va redevenir un villageois normal. Il va redevenir un villageois normal. Et donc vous pouvez faire ça. Vous faites deux villageois comme ça. Et vous fabriquez un village près de chez vous. Et vous faites deux villageois comme ça. Et vous pouvez vous créer un village complètement près de chez vous. Et depuis la 1.9 ou la 1.10, je crois que c'est la 1.9, ouais. On peut voir le type de villageois que deviendra votre zombie villageois. Puisqu'il aura la tunique de sa profession, on va dire. Mais ça, c'est depuis... Je ne sais plus, c'est... Ouais, c'est là 1.9. Donc voilà, c'est pratique pour pouvoir savoir quel type de villageois ce sera. Donc maintenant, on va commencer l'avant-avant-dernière partie sur les golems. Donc les golems apparaissent naturellement s'il y a 10 PNJ dans votre... Donc PNJ, je l'ai dit au début, donc villageois. S'il y a 10 PNJ dans votre village et 21 maisons dans votre village, il va apparaître naturellement et va défendre les villageois. Mais vous pouvez aussi le construire naturellement. Enfin, vous pouvez aussi le construire à vous-même en mettant par terre. Pas dans un établi, mais en mettant par terre. Vous mettez 2 blocs de fer de haut et 2 blocs de fer sur les côtés, sur chacun des côtés. Et une citrouille tout en haut et ça va vous créer un golem. Si vous le faites près d'un village, il va défendre le village. Mais si vous le faites loin, il va partir et errer dans la nature. Il va sauver, quoi. Donc voilà. Et maintenant, on va commencer l'avant-dernière partie sur les points de popularité. Donc les points de popularité, c'est quelque chose de pas très courant pour les joueurs. C'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement quand vous arrivez dans un village, vous êtes en popularité, vous êtes en 0. Le maximum, c'est 10 et le minimum, c'est moins 30 en points de popularité. Donc je vais vous expliquer. Donc si vous faites un échange, par exemple, avec un villageois, vous allez avoir plus 1 point. Si vous tapez un villageois, vous aurez moins 1 point. Et si vous tuez un PNJ, ça sera moins 2. Si vous tuez un enfant PNJ, ça sera moins 3. Et si vous tuez son golem, donc un golem de fer, qui a apparu naturellement, bien sûr, ça vous donnera moins 5 points. Et si vous arrivez à moins 15, donc c'est quand même beaucoup, moins 15 points, le golem vont vous attaquer. Donc les golems des villages vont vous attaquer dès qu'ils vous verront. Enfin voilà, et si vous êtes à plus 10, vous aurez de meilleurs échanges. Donc on va commencer la dernière partie. Au début, je voulais la faire au tout début, mais j'ai oublié quand j'avais terminé le montage. Donc j'ai dû refaire. Enfin bref, donc on va faire cette dernière partie sur les différents types de villages. Donc il y a 4 types de villages depuis la 1.10. Avant il y en avait 2, maintenant il y en a 4. Donc je vous mets une image pour que vous voyez les différents types. Qui sont dans les différents biomes. Donc avant il y avait juste dans les plaines, dans la savane et dans le désert. Et dans les plaines et la savane, c'était pareil. Maintenant dans la savane, ça a changé. Et il y a aussi maintenant dans le biome forest, où il y aura, ce sera en bois sombre. Donc je voulais les images tout simplement. Donc ça c'est depuis la 1.10. Donc c'est assez récent. Maintenant on va passer sur les petites infos sur ce qu'il y a à savoir sur les PNJ. Donc vous n'êtes pas obligé de regarder, ce sera juste des petites anecdotes. Donc cette vidéo est bientôt finie. On va avoir les petites infos. Donc pour commencer, les sièges de zombies se produisent. Dans les villages, dans les grands villages, quand il y a au moins 40 PNJ. Donc ça fait des sièges de zombies, c'est assez sympa. Mais c'est chiant quand tu habites dans le village. Bref. Et les fermiers, ça j'avais complètement oublié de préciser. Les fermiers récoltent la nourriture. Donc il y a des champs dans les villages, ça je pense que vous l'avez remarqué. Et les fermiers vont récolter quand les plantes ont poussé. Quand toutes les plantes ont poussé, ils vont récolter. Donc ça c'est assez sympa. C'est depuis la 1.9 ou la 1.8. Non c'est la 1.8, ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était les petites infos. Et j'allais oublier quelque chose d'assez important. C'est que si vous trouvez un village où il y a une forge, il faut éviter de mettre une porte à la forge. Car le bâtiment est fait en sorte, est fait d'une certaine manière. Et si vous mettez une porte, les villageois vont aller devant la forge. Et pour les zombies, la nuit, ils vont se faire tuer facilement. Et pour terminer, une petite anecdote que pas mal de personnes connaissent. Si la foudre tombe à 3-4 blocs du PNJ maximum, le PNJ va être transformé en sorcière. Donc comme les cochons, si ça le tombe dessus, ça donne des cochons zombies. Bah pour les PNJ, ça les transforme en sorcière. Donc voilà, cette vidéo est déjà finie. C'était Dreyox pour ce tout premier épisode sur les choses à savoir sur Minecraft. Donc merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Allez, salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501